Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat et de vente d'items. On commence avec la première vente de mon gros mode marchand à 2 milliards de kamas que j'avais mis en place suite à ma séparation de mes items PVP. Ici il s'agit d'une amulette aimanteur de luxe, j'ai parfait exo sans vitalité en ruine de transcendance. Je me rappelle j'avais fait ça en forge de magie, je l'avais fait pour jouer sur un Xelor, ça devait être du haut retrait, du multi retrait ou un truc dans le style. Bon j'avais testé des théoriecrafts un petit peu sombres où je jouais cette amulette niveau 163 dans un mode niveau 200, qui est tout de même très intéressante pour les grosses résistances, les stats, les deux de portée. Vraiment ça rentrait bien dans le mode à l'époque, mais bon voilà. Je le vends à 13 millions, c'est un prix tout à fait correct, c'était à peu près le prix qu'on pouvait trouver en HDV, et c'est donc le premier item que je vends de mes stuff PVP. On enchaîne avec la vente d'une amulette séculaire Nierperf 3% à 13 millions, donc c'est le premier item PVP de niveau 200 que je vends. Cette amulette séculaire que j'avais faite pour jouer sur mon Ekaflip Feu PVP il y a quelques mois, et j'avais fait pas mal de tentatives PO sur des jets similaires, je voulais une 3% PO, le PO n'est jamais passé. Mais voilà, on a ici un joli jet qui se vend donc 13 millions en hôtel de vente. Bon ce matin j'ai fait un peu de lèche vitrine, j'ai fait le tour des HDV sur tous les items susceptibles de m'intéresser. Alors comme je vous avais expliqué j'ai récemment vendu beaucoup d'items PVP dans l'idée de me restuff beaucoup plus fort sur du PVM. Et là comme vous le voyez j'ai 300 millions de kamas en cash en inventaire, et on va faire quelques petites emplettes. Alors la première chose qui me plairait c'est des 4 feuilles exopea. Alors j'avais pourtant acheté un énorme stock de 4 feuilles j'ai parfait, je les avais acheté par 10 à l'époque, c'était assez marrant. Je pensais mettre que des runes trans sur les 4 feuilles et mes exopea ailleurs dans le stuff, mais en fait en revoyant mes théories craft je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de cas de figure où c'est plus intéressant de mettre le PA sur le 4 feuilles, notamment quand je veux plutôt du dommage distance en trans sur mes items, et du coup sur le 4 feuilles on peut pas mettre de dommage distance en runes trans. C'est pourquoi je vais chercher des 4 feuilles exopea. Alors ça se trouve en jet parfait, environ entre 120 et 140 millions pièces du 4 feuilles jet parfait PA. J'ai hésité à en acheter à une époque, mais bon voilà ça coûte très très cher pour des GPVM, et je me suis dit bah il y a 3 stats offensives sur les 4 feuilles, il y a la puissance, les dommages distance et les critiques, et la fuite qui est une stat annexe dont je peux complètement me passer. Donc là mon idée c'est de limiter un petit peu les coûts, et de prendre des 4 feuilles exopea qui sont Gperf sur les 3 stats offensives, et avec une fuite un peu négligée, ça me posera pas de soucis. Alors là vous voyez, je regarde un petit peu les G qui ont un HDV, et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement vider l'hôtel de vente de tous les exopea Gperf sur les stats offensives. Donc c'est parti, je suis parti de tout en bas, des items les plus faibles, mais je sais qu'il y en a quelques-uns, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, et on va prendre ça. Alors voilà, je sais pas exactement encore sur quel perso ça va aller, mais je sais que ça me servira dans tous les cas, et au pire des cas de figure ça se revend sans trop de soucis. Donc il n'y a pas trop de risques sur l'achat. Voilà, je veux vraiment le 30 puissance, parce qu'on peut en trouver beaucoup entre 25 et 29 puissance, à des prix assez modestes, mais je suis quand même attentif sur les stats PVM, à avoir des stats offensives parfaites. J'estime que le plus important, c'est vraiment de rouler sur le contenu et de pouvoir nettoyer au plus vite. Alors, on devrait plus trop tarder à y arriver là. On est vers 15 millions. Encore un peu peut-être. 30 puissance, où êtes-vous ? On sent quand même que c'est un bouclier qui est bien joué. L'hôtel de vente est bien rempli. J'ai hésité aussi à me les faire, c'est assez facile avec l'AFM en tapant dans la fuite et en puisant un petit peu avec du crit dommage distance. Mais les runes dommage distance valent très cher. C'est pas dur à faire, mais c'est vraiment le prix des runes. Je me dis, autant que j'achète HDV, puis en fait, le temps que j'aurai mis l'AFM, je pourrais le passer à farmer. Et ce sera tout aussi intéressant pour moi. Ok, on a le premier. Donc ici, on est sur 27 millions, 30 puissance, 14 dommage distance, 6% crit et 5 fuites sur 12. Ça ira. 27 millions. Ok, on va ensuite chercher le suivant. Là, je pars dans l'idée d'acheter tout l'HDV, mais on verra selon les jets et les prix. Si je me ravise ou pas. Il n'y en a pas tant que ça. Là, il y en a un à 34, avec un peu plus de fuite. On peut regarder la fin de l'HDV. En fait, il n'y en a pas tant que... Je pensais qu'il y en aurait plus. Donc on a un G perp ici à 180 millions. Alors bon, c'est le seul, mais 180 millions, c'est vraiment cher. En inter-server, ça se trouve à à peu près 130 millions. Ça se trouve 120, 130, 140. On va prendre celui à 34 et celui à 35. Voilà, le 34 est le meilleur avec les 8 de fuite. Celui à 35, à 7 de fuite. Bon, c'est pas hyper impactant. Ça me coûte cher, mais ça me permet d'avancer sur les stuffs. Et vraiment, des 4 feuilles G perp en stat offensive exopeia, c'est vraiment pas des kamas gâchés. Dans tous les cas, ça servira ou ça se revendra. Donc ça me fait plaisir d'investir mes kamas, mes stuffs PVP pour avancer sur mes stuffs PVM. Hop. Et donc, si je ne me suis pas trompé... Il n'y en a pas d'autres qui sont en 30 puissance. Voilà. 3 petits 4 feuilles achetées, ça régale. Ça a quand même de la gueule. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y avait d'autres items que je voulais prendre aussi. Alors, un peu moins impressionnant, ceux-là. Ce sont des masques de fond marin. Parce que j'aime bien jouer de la panoplie fond marin complète dans mes stuffs PVM. Et en l'occurrence, j'en voudrais d'une irperf pour mettre des trances dommage distance dessus. Alors, j'avais repéré qu'on avait celui-ci à 15 millions qui est en irperf. Malheureusement, il n'y a pas la prospection. Et pour des stuffs PVM, je suis aussi attentif à la prospection. Mais ça reste quand même secondaire. L'urgence avec mes persos soit bien stuff que je puisse avancer sur les contenus. Et là, il y en a un deuxième à 4 millions 3. Donc, beaucoup moins cher qu'à juste un des esquives PVM qui manque. Je vais regarder si on a d'autres en HDV qui peuvent être intéressants. Bon, là, il y a après le gros manque de sagesse. Et on arrive sur des G random après. Bon, je pense que je vais prendre les deux. Encore une fois, je suis attentif aux perfs sur les stats offensives. Je veux les 80 chances, les 15 d'eau, les res aussi, d'unir perf en vita. Et là, on a vraiment tout ça. Donc, celui-là où il manque un esquive PVM comme il n'est vraiment pas cher. On va prendre les deux. Donc, on a dit celui-ci. Celui-ci, moins 5 vita, moins 1 de sagesse. Et 8 sur 15 de prospection à 14 millions 9, enfin 15 millions. C'est tout à fait correct par rapport à la difficulté d'FM de l'item. Vraiment, des items à 50 sagesse comme ça en plus invoque, c'est catastrophique à FM. C'est très difficile. Donc là, ce genre de G me plaise tout à fait. C'est peut-être des G qui ont été faits à une époque où c'était joué en PVP. Et donc là, celui-ci qui est un petit peu moins bon. Moins 1 vitalité, moins 2 sagesse. Moins 1 d'esquive PVM. Et 6 sur 15 en prospection. Au prix très modique de 4 millions 3. On achète aussi. Voilà, ça me fait quand même une belle séquence d'achat d'items. Et je vais continuer à regarder régulièrement les hôtels de vente. A continuer régulièrement aussi à vendre plein de choses. A continuer à me faire des cas avec le farm. Et là, l'idée, c'est de finir très rapidement les stuffs de la team Panagriff. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Achète, vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner et commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. La petite ligne dans le canal information qui fait plaisir. Vente d'une prite à Kiri descente à 34 millions de kamas. Alors, fun fact. Récemment, je vous ai montré la mise en place de mon gros mode marchand avec mes items PVP. Il se trouve que j'ai mis en vente un bracelet du Pyloster G Parfait Exopea. Je l'avais mis 65 millions parce que je ne voulais vraiment pas le vendre trop vite. J'ai bien fait parce que j'en ai besoin pour jouer sur mon forge de lance qui sera un forge de lance au PVM. Et du coup, je vais me l'acheter à moi tout seul. Ça m'évitera d'avoir reconnecté mon marchand. Et j'ai récupéré les kamas en me connectant dessus. Voilà. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada